Moi c'est Arethas, dans la vie je m'appelle Mathieu et j'ai 32 ans. J'ai découvert Warhammer 40 000 au collège, comme beaucoup d'entre nous je pense, et c'est un ami qui m'a tout simplement initié au jeu, et donc j'ai découvert ça et je m'y suis pris vraiment d'intérêt. Alors j'ai deux armées et factions de cœur, la première c'est les Zeldars, que je joue cette année au WTC, et la deuxième c'est les Chevalier Gris. Moi j'aime beaucoup les armées psy, parce que ça me permet de jouer sur un petit peu toutes les phases, on a des buffs, on a plein d'options de jeu qui permettent à sa liste d'armée d'être un petit peu moins lisible, d'avoir plus de répondants, vraiment à toutes les situations. Et sinon, côté fluff, moi j'aime bien tout ce qui est un peu mystique, côté les pouvoirs psychiques, etc. Et en fait je retrouve ça vraiment dans mes armées que je joue, et je kiffe. Et en plus du coup, vu que j'aime vraiment mes armées, que je m'y investis, ça me permet vraiment de m'épanouir en termes de peinture, et de passer des heures et des heures à peindre mes figurines, et après de les mettre sur la table, et ça c'est vraiment jouissif. Ça pousse. Alors après avoir découvert le jeu, j'ai fait quand même une pause de plusieurs années, et en fait quand j'ai repris, j'ai repris immédiatement avec du compétitif, en intégrant l'équipe de Belgique, et en faisant mon premier WTC ou ETC à l'époque, avec l'équipe de Belgique en 2016, et depuis en fait j'ai pas décroché. Après mon premier ETC, j'ai rejoint l'équipe Bisounours, qui représentait la France cette année-là. Depuis, je fais partie de l'équipe Bisounours, qui partait historiquement à l'ETC, j'en suis devenu le capitaine, et aujourd'hui je fais partie de l'équipe de France, sous la bannière de LOL. Quand j'ai repris le jeu, ce qui m'intéressait donc c'était le jeu compétitif. Pour ça, à l'époque, on n'avait pas couverture médiatique, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas tout ça. On avait juste une fois par an, toutes les listes ETC, qui étaient dans un PDF qui circulait sur Internet, et qu'on épluchait, et vraiment on essayait les listes, on comprenait pas forcément comment ça marchait. C'était comme ça à l'époque. Ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivé en Belgique, j'ai contacté sur T3 tous les top joueurs belges, pour pouvoir jouer avec eux au format ETC vraiment dur, et je me suis lié d'amitié avec certains d'entre eux, et donc je suis parti à l'ETC avec eux. Au championnat du monde cette année, je suis donc joueur, et donc j'ai l'honneur et le privilège de jouer Eldar, donc une de mes races vraiment préférées, une armée de cœur, que je kiffe depuis des années, c'était ma première armée. Pouvoir la jouer au chemin du monde, c'est vraiment génial. Et pour la petite anecdote, le grand prophète à moto que je joue, je le jouais lors de mon premier ETC. C'est le même, il n'a pas bougé. En amont de l'événement, il fallait tout simplement choisir déjà entre Azuriani et Harlequin, au sein du codex Eldarie. On a longuement hésité entre les deux, parce qu'il y a du pour et du contre sur les deux armées. Maintenant, on a tout simplement fait un vote en interne auprès des joueurs, et il s'est avéré que c'est les Azuriani qui ont gagné le vote, et ça tombe bien parce que c'est vraiment mon armée de cœur. Alors c'est une armée qui, en fait, déjà fait très mal, qui est basée sur vraiment une mécanique qui fait mal à beaucoup de gens, qui passe outre les moisins des gars, etc. C'est vraiment assez violent. C'est une liste assez défensive, mais qui peut attaquer quand il faut, et qui est bourrée de tricks, et qui me permet soit d'aller sauver des points là où je ne devrais pas forcément, soit d'enfoncer quand il y a besoin. Donc c'est vraiment une armée qui me correspond. Par rapport aux autres années, c'est un peu différent, parce que d'habitude, j'étais habitué à jouer vraiment à un top codex qui devait ramener énormément de points. Donc ça, c'est vraiment une pression sur un joueur qui disait qu'il n'a pas vraiment le droit à l'erreur, il doit ramener un 18+, il doit ramener un 20, idéalement pour son équipe. Là, évidemment, j'ai une armée qui est forte, je ne serais pas parti avec une armée que je considère quand même étant nulle, mais c'est différent, ce n'est pas un top codex, c'est un codex qui, dans un roster, est au milieu du panier, et bien sûr que je vais chercher le moindre point, et bien sûr que je vais essayer de faire le maximum pour mon équipe, mais c'est une pression différente. C'est-à-dire que là, ce n'est pas la force brute, ce n'est pas le codex PT, c'est je vais me débrouiller pour apporter mes points. Pour se préparer à un événement comme ça, un championnat du monde, on se prépare, on teste tous les match-up, on essaye de comprendre comment est-ce que les listes d'armée, les gros pays en face, sont montées, qu'est-ce qu'elles cherchent, comment elles vont être jouées, parce que pour une armée donnée, il y a 36 façons de la jouer, et ce n'est pas toujours facile, donc vraiment, on essaie de faire des paris gagnants là-dessus, et d'être préparé au meilleur. Un grand merci, parce que vous nous avez déjà soutenus tout au long de la préparation, vous nous avez soutenus financièrement, c'est la première fois qu'on part, on est sponsorisé, on y va quasiment tout frais payé, c'est extraordinaire, mais par contre, il ne faut pas relâcher les efforts, et voilà, pendant l'ETC, continuez à nous soutenir, continuez à inonder les réseaux sociaux avec des encouragements, etc. J'ai cette expérience que ça fait vraiment plaisir, que ça donne vraiment du bon cœur, donc allez-y.